En Thaïlande, c'est que les gens sont super respectueux, tu vois, c'est dans la manière, dans la culture, genre, ils sont toujours comme ça, tu vois, c'est quand ils disent merci, c'est le seul mot que je connais, les gars. Alors, attends, 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 je me prépare, comme qu'on capte. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je souhaite les gars que vous avez viendri la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mets un petit j'aime aussi, t'inquiète pas aussi, ça va bien se passer, tu peux toujours le retirer si jamais tu n'aimes pas la vidéo. Je vais te dire, tu ne prends pas trop de risques. Ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chance pour te permettre d'être déterminé, passer à action et créer ta vie sur mesure. Parce qu'à un moment donné, si tu veux voyager et surtout pouvoir rester dans le pays où tu veux aller, par exemple, il va falloir faire un petit peu d'oseille. C'est ça le principe, les gars, d'être un homme. Donc, du coup, deux choses que je te propose, mon étude de cas, je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert, avant de créer la ranaque, regarde quand même. Et deuxième chose, là, tu vas vraiment créer la ranaque, c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre exactement toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas pour moi. Et dedans, j'ai rajouté comment investir dans les crypto-monnaies, comment investir dans les startups, tu ne connaissais pas ceux-là, comment investir dans l'immobilier, personal branding et sous l'e-commerce. Parce que je sais que vous êtes friands ou l'e-commerce, on aime trop ça l'e-commerce, calme-toi. Donc, du coup, et en plus de ça, si jamais tu peux, parce que tu peux utiliser ton CPF pour pouvoir accéder à Pirate Marketing, tu auras accès à l'incubateur qui a d'un accès à du coaching. Voilà, c'est un partenaire avec qui je travaille. Donc, les gars, c'est cadeau. Si jamais tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu auras un accès, un appel offert, excuse-moi, tu auras un appel offert, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, un membre de mon équipe formée. Tu pourras poser toutes tes questions sur le business, etc., tes objectifs, voir si jamais Pirate Marketing, ça peut te correspondre par rapport à tes objectifs. C'est un peu ça l'idée quand même, et si jamais ça te correspond, on fera le dossier avec toi si jamais tu passes par le CPF ou pas, et on aura les accès après à Pirate Marketing. Et après, ce sera long, ce sera dur, ça prendra du temps, c'est 2 à 5 ans pour devenir libre. Moi, ça ne me paraît pas très long, il faut changer sa vie, 2 à 5 ans, ça va les gars. Toi, tu préfères travailler 50 ans en tant que salarié et une vie normale ou être libre au bout de 5 ans. Parce que 50 ans salarié en attendant la retraite ou 5 ans où tu charbonnes, par contre, tu vas charbonner, ça, c'est sûr. Tu ne peux pas agir de la même manière que tout le monde et croire que tu auras des résultats différents que des autres. Ça n'a pas de sens, OK ? Bon, bref, pas d'excuse, les gars, j'ai grandi dans les 80 ans, j'ai redobé mon BEP, trop technique. On a grandi dans le quartier des pyramides, arrêtez de chialer, les gars, si jamais tu ne fais rien. Ça ne fait plus 3 ans que je voyage maintenant. J'ai fait trop de pays là maintenant. J'étais dans les pays où je fais ce que je veux en fait, à peu près, à peu près, je fais ce que je veux quand même. Je vais dans les pays où je veux, voilà. Ça ne s'est pas fait tout seul, les gars, on a charbonné et maintenant on enjoy, on profite. Il a de la chance, il n'a pas de la chance, il n'a pas fait. Pendant que toi, tu regardes Netflix et passons directement au sujet de la vidéo. Mon retour sur la Thaïlande, avantage, inconvénient. Tu sais que j'aime bien faire des petites vidéos où je donne mon avis dans le pays où j'ai été, à part la Roumanie, où je n'ai pas fait. La Roumanie, je ne suis pas resté très longtemps, je n'avais pas forcément grand-chose à dire sur la Roumanie. D'ailleurs, tu vois, même toi, tu ne savais même pas que j'y étais. Ah oui, il a été à la Roumanie, à quel moment ? Voilà, c'est pour ça, parce que j'y suis allé, j'ai fait, ah, c'est sympa, mais bon, va changer quand même, tu vois. Après, c'est bien à la Roumanie, mais bon, je reviendrai sur la Roumanie. J'ai une deuxième vidéo que je vais faire, où je vais exactement lister les pays que j'ai préféré pour vivre. Et du coup, je te partagerai un petit peu ce que je leur pense par rapport à la Roumanie. C'est très bien, partout c'est bien, mais bon, bref, passons plutôt à la Thaïlande. Donc, la Thaïlande, franchement, les gars, j'avais pris du temps à y aller. Parce qu'en général, les gars, dès qu'ils ont leur business en ligne, dès qu'ils commencent à générer un peu de cash, direction Thaïlande, c'est super connu, tout le monde va en Thaïlande. Moi, j'ai fait tout le contraire. Moi, je suis parti aux States, au Canada. Après, j'ai fait la Colombie. Après, j'ai fait le Brésil. Je suis resté en Amérique du Sud, bref, tout ça. Et j'ai vraiment hésité avant d'aller en Thaïlande. Je ne sais pas, ça ne m'attirait pas plus que ça. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et je me suis vraiment mis, je me suis dit, bon, vas-y quand même, pour au moins que tu saches c'est quoi. Alors, je n'étais pas vraiment chaud. Alors, tout le monde me disait, ouais, franchement, c'est lourd. Tout ça, nan, nan, nan. Donc, après, je suis arrivé en Thaïlande. Et effectivement, les gars, c'est lourd. Franchement, la Thaïlande, c'est lourd. Donc, déjà, premier avantage, c'est que ce n'est pas cher. Ça, c'est la base, les gars. Franchement, c'est énorme comment ce n'est pas cher. Après, tu me diras, comme dans les autres pays où j'y étais aussi, c'est vrai. Mais la différence ici, c'est que genre, tu as des condos, tu vois, tu es genre, je veux dire, ce n'est pas cher. Mais c'est moderne, tu vois. Donc, tu as plein de services et ça ne reste pas cher. Alors, après, ça dépend, tu vois, parce qu'il y a des services où c'est cher. Mais tu peux vivre, en fait, il y a différents trucs. Tu peux vivre vraiment dépenser énormément. Je connais un gars, il m'a dit, il dépense 10 000 euros par mois. En Thaïlande, je lui ai dit, ouais, quand même, tu y vas fort, quand même, tu vois. Et il y a des gens qui, par exemple, peuvent louer un appartement pour 150 euros par mois, tu vois. Donc, franchement, le fait que ce ne soit pas cher comme ça, c'est juste énorme. Et plus que ce ne soit pas cher, que tu as des services, tu peux te faire masser. Tu peux te faire livrer tes courses. Enfin, il y a trop de trucs, en fait. Et les gens sont super agréables, en plus, ici. Donc, non, c'est énorme. Honnêtement, juste pour ça, dès que tu as créé ton business en ligne, quel que soit le business par lequel tu es passé, dès que tu commences à faire de l'oseille, franchement, Thaïlande, je recommande. Tu sais, tu commences à faire, je ne sais pas, même 1 000 euros par mois, tu pourras commencer à vivre et te loger, puis commencer à goûter à la vie. C'est ça qui est bien. Parce que ce qui est difficile dans le business en ligne, c'est d'être patient, tu vois. Parce que quand tu commences à faire 500 euros, 1 000 euros par mois, tu sais, tu n'es pas, je veux dire, tu n'es pas Bill Gates. Tu n'es pas là, ah, vas-y, on va aller à Dubaï. Non, tu n'iras pas à Dubaï. Mais par contre, Thaïlande, ouais. Et Thaïlande, tu auras des beaux avantages, services. Tu pourras vivre, pas la grande vie, mais si, quand même, je trouve, quand même, tu vois. Par exemple, pour 700 dollars par mois, genre, tu es dans un condo de malade, quoi. Genre, piscine, tout ça, gym, machin. Enfin, c'est énorme, tu vois. Moi, quand le gars m'a montré, il m'a dit, ouais, pour 700 dollars. Je dis, what ? Juste 700 dollars ? Tu as tout ça ? Mais un truc comme ça, à Miami, c'est au moins 3 000, 4 000 euros. C'est l'équivalent, c'est vrai, c'est au moins, c'est même 5, je crois. 5, 5, 4 500, 5 000, l'équivalent. Donc, c'est pour te dire. Non, tu es vraiment dans un condo énorme, juste pour 700 dollars. Alors, imagine, tu commences à faire 1 500 euros par mois. C'est vraiment la meilleure destination pour quand tu commences un business, clairement. Ça, c'est sûr et certain. Deuxième chose aussi que j'ai kiffé en Thaïlande, c'est la bouffe. Oh là 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 là. Ça, franchement, j'ai fait des pays, j'ai fait des différentes saveurs. Non, les gars, la bouffe, c'est énervé. En tout cas, moi, je kiffe de la bouffe. Moi, déjà, j'aime pimenter. J'aime manger pimenter. Alors, j'aime manger pimenter et que ce soit, qu'il y ait des épices, qu'elles soient bien assaisonneres. Les gars, les Thaïlandes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est cadeau. Ah non, 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 la bouffe, j'aime trop. Moi, j'aime trop. Le riz, la manière dont ils le font. Moi, je peux manger du riz tous les jours, sans problème. Moi, je peux manger riz poulet tous les jours. Et je suis toujours content. En plus, ils ont différentes façons de cuire le poulet. Non, là, la Thaïlande, c'est énorme. En plus, il y a aussi le côté tropical. Ça veut dire que tu peux avoir des cocos directs comme ça. Comme si j'étais dans la Caraïbe, comme si j'étais aux Antilles. Coco, le gars, il a un coutelas, mais c'est un coutelas plutôt chinois, tu vois. Enfin, chinois. Plutôt thaïlandais. Caca, 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 caca. Boum. Non, franchement, c'est énorme. Et rester jusqu'au bout de la vidéo, les gars, je vais aborder le sujet des femmes. Je sais que c'est ce que tu attends. Je te préviens pour que tu puisses rester quand même jusqu'au bout. Troisième chose que j'ai kiffé aussi, c'est tout ce que je disais, les commodités, les services, le fait que ce soit moderne, les applications. Tu as tout sur application. Sur une application, tu peux commander un véhicule. C'est un peu comme un Uber, mais sauf que dedans, en plus, tu peux commander à manger. Enfin, franchement, après, il y a quoi d'autre ? Ouais, je te disais, tu peux faire livrer la bouffe. Tu peux faire venir une personne te masser chez toi. Tu peux te faire masser pour pas cher. Enfin, franchement, c'est énorme, en fait. Il y a toute commodité. Et en plus, c'est abordable. C'est ça qui est ouf. Je parlais justement avec une meuf qui habite ici. Je crois que c'est une Australienne, je ne sais plus quoi. Elle m'a dit, ouais, je kiffe Bangkok parce que... Après, je ne te parle que de Bangkok. Alors, moi, je n'ai pas été à Bataya. Elle disait, ouais, c'est surtout parce que c'est abordable, quoi. C'est sorti énervé et c'est abordable. Tu sais, c'est genre ce truc. Et moi, j'ai pris du tout à comprendre. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il y ait autant de services et qu'il y ait autant de... Et que ce ne soit pas cher alors qu'il y a autant d'étrangers ? Parce qu'il y a grave des étrangers, en fait. Il y a grave des étrangers, donc je ne comprends pas. Normalement, généralement, quand les étrangers viennent à un endroit, le coût, il est toujours plus cher, tu vois. Je l'ai vu dans tous les pays où j'ai été, tout simplement. Là, lorsqu'il y a un endroit où il y a les étrangers qui vivent, qui les espatrillaient, tout ça, les étrangers, le prix, il est toujours beaucoup plus cher. Mais apparemment, là, non, pas forcément, tu vois. Je ne parle pas seulement d'un quartier, tu vois. Je te parle de toute la ville ou tu vois. Bon, bref. Autre chose que j'ai kiffé, c'est qu'il fait chaud. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base, les gars. Parce que je peux te dire, comme je sortais de Roumanie, là, je pensais 20 degrés, ça déchirait. Non, 20 degrés, non. J'avais super froid. Là, je suis arrivé ici, je suis revenu dans la chaleur. Là, ça, ça déchire. Par contre, des fois, ça peut être un peu étouffant. Mais franchement, c'est toujours mieux qu'avoir froid. Non, il fait chaud, ça déchire. Ça, c'est un truc... Si jamais tu fais de l'oseille, va dans un endroit où il fait chaud. En tout cas, moi, c'est important. Là, c'est vraiment important. J'avais un petit peu oublié, quand je suis retournant en Roumanie, ça m'a rappelé. Pourtant, en Roumanie, il ne faisait pas froid. Il faisait 20 degrés. Mais j'ai dit non, ça m'a rappelé. Parce que j'avais oublié, j'étais resté trop longtemps dans les endroits où il faisait chaud. Donc, j'avais oublié. Je dis, ouais, mais il fait froid, c'est pas grave. Tu mets un blouson. Maintenant, tu mets un blouson. Même quand tu mets un blouson, tu as des gants, t'as froid. J'avais oublié. Non, mais j'avais vraiment oublié. J'avais oublié. Donc, j'ai dit non. Tu sais, maintenant, c'est fini. Je voyage que quand il fait chaud. Donc, si je viens d'un endroit, il fait chaud. C'est fini, ça. Les trucs d'aller où il fait froid, là. Non, non, non. C'est terminé, ça. Non. Donc, du coup, ça, c'est un super point positif. L'Italian, il fait chaud. Tu vois, déjà, tu vois, tout ce que je t'ai dit, ça commence à faire beaucoup, quand même. Tu m'étonnes que tout le monde vient en Thaïlande et les gars, ils ne repartent jamais, tu vois. Autre point aussi qui déchire, c'est que ça parle anglais. La plupart des gens, ils parlent anglais. En tout cas, à Bangkok, je te parle de ce que je connais. La plupart des gens parlent anglais, tu vois. Si tu ne parles qu'anglais, tu peux vivre normal. Tu vois, moi, j'avais une petite appréhension par rapport à ça parce que, tu sais, des fois, tu es dans des pays, les gens, ils ne parlent pas anglais du tout, tu vois. Tu sais, si tu vas, voilà. Par exemple, si tu vas tout ce qui est Amérique du Sud, les gens, ils ne parlent pas d'anglais. Pour eux, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est toi qui dois apprendre l'espagnol. De quoi tu parles, en fait ? Tu sais, ils ne comprennent même pas. Pour te dire, les gars, tellement les espagnols, dans leur tête, ils ne comprennent pas de quoi tu parles, ils vont aux Etats-Unis et ils ne parlent pas anglais. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ils sont là, ils sont à Miami, ça parle espagnol. Maintenant, quand tu appelles les banques, parce que j'ai une banque aux Etats-Unis, quand tu appelles la banque, ils disent, « Press 1 » pour l'anglais, « Press 2 » pour l'espagnol. C'est n'importe quoi. Ça veut dire, là, et si en France, il y avait un truc comme ça, ils pétraient les plombs. Ils disent, « Hey, les gars, ils ne veulent pas s'intégrer. » Ça serait, oh là là. Bon, bref, en tout cas, c'est une autre histoire aux Etats-Unis, donc calmez-vous, les gars. Mais, tout ça pour te dire qu'en tout cas, en Thaïlande, ils parlent anglais, ça fait plaisir. Parce que je peux dire, quand j'allais en Roumanie, tu sais, je me suis dit, à un moment donné, « Ok, les gars, maintenant, on parle l'espagnol, on parle l'anglais, on est refait, on doit être tranquille. » J'allais en Roumanie, c'était aucun des trois. Ils disent, « Masse, je parle trois langues, là, non, impossible de communiquer. » Parce que les gens, ils ne parlent pas anglais. Pas du tout. Un petit peu, mais pas beaucoup, tu vois. Et, bref, tout ça pour venir à Thaïlande, les gens, ils parlent anglais. Voilà, donc, ça, ça déchire, quoi. Ça facilite les choses. Alors, c'est toi, si tu ne parles pas anglais, ça fait déjà plusieurs fois, les gars. Je vous dis, les gars, à un moment donné, il va falloir parler anglais. Diverses raisons. Si tu veux changer ta life, si tu veux avoir les infos, si tu veux pouvoir accéder à des livres. Si je vous parle, les trucs dont je vous parle, les gars, c'est parce que je lis. Maintenant, je consomme, ça fait un moment, là, maintenant, que je ne consomme que du contenu en anglais. C'est pour ça que je peux vous donner de la valeur, comme ça. Ça ne sort pas de mon chapeau. On apprend, on lit des livres, tu vois. Bref. Autre chose aussi qui est un avantage ou pas, bon, je pense que c'est un avantage, mais je te le souligne, comme ça, tu es au courant, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers. Donc, du coup, ça peut être cool, tu peux sympathiser avec des gens. Boum, boum, ça parle anglais. Boum, Australie. Qui est-ce que j'ai rencontré encore ? Chine. Américain, évidemment. Canadien. Enfin, il y a de tout. Ça vient de partout. Pologne. Je comprends pas. Ouais. Et même des meufs, ça, ça m'a surpris, par contre. C'est la première fois que je suis dans un pays où je vois autant de meufs qui est... Elle est venue toute seule. Comme ça. Ah ouais, je suis toute seule. Ah d'accord. C'est incroyable, ça. Donc, dans les autres pays, je ne les vois pas venir comme ça, machin. Donc, d'où un point que je vais rajouter, que je pense que je n'ai pas rajouté, c'est la sécurité. Je pense que tu te sens en sécurité quand même en Thaïlande. Je n'ai vu personne fermer la porte ou je ne sais pas quoi. Donc, je pense qu'il y a de certaines sécurités. D'où pourquoi peut-être les meufs, c'est pour ça qu'elles viennent toutes seules comme ça. D'où, je viens en Thaïlande. Tiens, c'est marrant, ça. Tu n'as pas peur de la concurrence quand même. Je veux dire que tu es sereine. Il faut vraiment, si tu viens avec tes trucs de féministes, je ne suis pas sûr que tu vas pouvoir t'organiser. Bon, après, je ne sais pas trop qui a le fin mot de cette histoire, mais en tout cas, elles viennent toutes seules. Voilà. Donc, c'est pour te dire qu'il y a vraiment des gens de toutes parts. Et puis, c'est cool, tu vois. C'est toujours cool de pouvoir parler avec des gens de d'autres horizons, tu vois. Même si tu es un pays entre guillemets asiatique, tu vois. Autre chose aussi qui est appréciable en Thaïlande, c'est que les gens sont super respectueux. Tu vois, c'est dans la culture, genre, ils sont toujours comme ça. Tu vois, quand ils disent merci, c'est le seul mot que je connais, les gars. Alors, attends, 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 je me prépare. Donc, ouais, donc, du coup, les gars, ils sont super respectueux et c'est agréable. Je ne vais pas te mentir, c'est agréable et ça te donne envie d'être, voilà, d'être si respectueux, tu vois. Je prenais le métro pour pouvoir aller à la salle. Genre, les gens, ils suivent toutes les règles, tu vois, qu'on monte les escalateurs. Nous, à Paris, on est là, on dépasse les gens dans les escalateurs. On court. Quand il y a un train, on court comme ça. Non, ils sont tous comme ça. Ils montent dans l'escalateur. Ils ne bougent pas, voilà. Quand ils attendent devant le métro, tout le monde fait la queue. Ils laissent passer les gens sortir, premièrement. Ils laissent les gens sortir et après, ils rentrent. Donc, nous, ce n'est pas pareil. Nous, en France, tu es là, ouais, vas-y, laisse-moi rentrer. Tenez la porte, tenez la porte. Je vais rentrer. Tenez la porte, ouais, ouais. Ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans la même ambiance, les gars. Non, ça n'a rien à voir. Bref, autre chose aussi qui déchire en Thaïlande, c'est que par rapport à l'expatriation, c'est quand même assez facile de pouvoir s'expatrier. Il n'y a pas trop de difficultés. Bon, il faut savoir, il faut avoir les bons tips, il faut avoir les bons conseils. Mais de ce que j'ai entendu, tu peux te poser assez facilement et pouvoir t'expatrier assez facilement. Tu vois, sans que tu aies besoin de beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est ça. Donc, ça, c'est un point qui est super important. C'est pour ça que tous les gars, ils viennent ici. Dès qu'on commence à faire un peu d'oseille, les gars, ils viennent ici, c'est sûr. Et les gars, ils ne reportent pas. Parce que c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, je parlais avec un pote entrepreneur. Il me disait, mais gars, tu n'as pas vu que tout le monde vient en Thaïlande et ils ne reportent pas ? Et je dis, ah, ça, c'est drôle, ça. Les gars, ils arrivent, boum. Et donc, du coup, on arrive au dernier point que tu attends. Et comme tu le sais, Jojo, il est sans filtre et tu vas savoir exactement ce qu'il en est. Les femmes en Thaïlande. Alors, les femmes en Thaïlande, de ce que moi, j'avais vu dans les vidéos de gens qui parlaient de la Thaïlande, ils disaient que c'était plus facile. C'était plus facile en Thaïlande. Bah, écoute, je pense que oui. Je pense que oui. Ouais, je pense que oui, quand même. Je pense que oui, c'est un peu plus facile. Arrête, je ne vais pas faire le mec. Mais bon, c'est parce que comme je n'ai pas senti vraiment de différence, moi, avec les autres pays. Mais quand même, non, c'est quand même plus facile. Alors, quand on dit plus facile, ça ne veut pas dire que les femmes sont plus faciles. Commence pas. Non, mais je t'ai vu. Je t'ai vu. Franchement, il n'y a aucun respect. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que tu as accès à beaucoup plus de femmes. Donc, du coup, je pense que c'est plus facile. Après, réflexion, c'est plus facile. Pour ça, tu n'auras pas de soucis. C'est clair. Comme il disait l'autre, j'avais bien vu. Je n'ai plus ce qu'il avait fait cette vidéo-là, mais j'avais vu cette vidéo. Il disait que si jamais tu as l'habitude de jouer en CFA, là, tu vas jouer en Ligue, en Division 1. Et si tu as l'habitude de jouer en Division 1, là, tu joueras en Ligue des Champions. Voilà. Je trouve que ça parle bien, cette analogie. Autre chose aussi que j'ai vu par rapport aux femmes que j'ai noté, c'est qu'elles sont féminines. J'allais oublier de le dire. Ça, c'est la base. Elles sont super féminines. Ça, ça ne pose aucun problème. Je pense même, gars, qu'elles sont plus... Est-ce que ce n'est pas les femmes les plus féminines que j'ai vues de tous les pays ? Après, bon, ça se discute parce que les femmes, elles sont féminines aussi en Amérique du Sud. Au Brésil aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. En tout cas, ce sera toujours mieux que tout ce qui est à l'Ouest, les gars. États-Unis, Canada, France, je ne sais pas trop. Mais apparemment, elles suivent la vibes des féministes. Genre, l'homme, il a un rôle. Ça, c'est sûr. Il doit être leader, ambitieux, faire de l'oseille, être grand, etc. Et ça, c'est son rôle. Ça, on sait. Et le rôle de la femme ? Ah, bon. Ça, non. Je ne sais pas. Elle n'a pas de rôle. Elle n'a pas de rôle. Elle, c'est... Non. Parce que si tu dis qu'elle me fasse à manger... Mais misogyne. Mais ça, Johnny, comment tu oses dire ça ? Tu crois que nous... Mais pour toi, une bonne niche. Mais pour toi, une bonne niche à ce moment-là, alors ? Hein ? Si jamais tu veux qu'elle te fasse à manger ? Non, mais c'est incroyable, ça. Et moi, je travaille, moi aussi. Donc, voilà. Donc, du coup, la femme... Pas de rôle. Elle, c'est comme bon, il lui semble. Après, elle ne comprend pas pourquoi elles sont célibataires et pourquoi personne ne veut les marier. Donc, du coup, elle... Bon, en tout cas, je ne sais pas. En comparaison entre la Colombie... Je suis assez vraiment au moment aussi à Colombie. Mais elles sont super féminines aussi en Colombie. Ça ne se discute pas. Mais en Thalande aussi. Donc, voilà. Thalande, elles sont super féminines aussi. Un truc qui m'a marqué, c'est genre... J'étais avec une meuf et tout. Et j'avais commandé de trucs à manger. Et derrière, elle a fait la vaisselle. Direct. Bon, alors, il y avait Colombie aussi. Mais elle avait fait ça. Elle aussi. Tu vois ? Elle avait fait à manger et elle avait fait la vaisselle. Donc, c'est des petits trucs, tu vois ? Elle n'aurait pas fait. Je n'aurais pas calculé. Mais le fait qu'elle fasse, dirait que ça te... Tu te dis... Mais elle, si jamais déjà, dans ce mood-là, tu te dis, voilà, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà. C'est ça que les meufs, elles n'ont pas compris. Parce qu'elles font des bosses. Non, la vaisselle, tu l'as fait. À un moment donné, je travaille. Je suis fatigué aussi. Je suis fatigué. Donc, ouais, du coup, elles sont super féminines. Autre chose aussi que j'ai noté, c'est qu'elles sont super orientées famille. Ça, par contre, je pense que c'est... De tous les pays que j'ai fait, je pense que c'est celles qui sont plus orientées famille. Ça veut dire que... Je n'ai jamais vu autant de meufs qui disent « Ouais, je veux une relation sérieuse ». Alors, on sait que d'une manière générale, les meufs avaient une relation sérieuse, tu vois. Même les meufs qui disent... Qui ne veulent pas le dire. Ou qui font genre « Ouais, non, moi, c'est cool. Pas besoin de relation sérieuse. C'est cool. On peut juste être... Comme ils disent en anglais. C'est cool. Je comprends, etc. C'est pas vrai. Même les meufs qui disent ça. Les meufs qui disent « Ouais, moi, je suis une bête. T'inquiète pas. T'as pas à ton faire. On est là, on s'amuse. Il n'y a pas de problème. » Au bout de trois mois, elles commencent à te dire « Mais qu'est-ce que je suis exactement pour toi ? » Voilà. Je l'avais vu venir grand comme une maison. C'est toujours le même cycle. Donc, c'est la même chose. Bref. Tout ça pour te dire qu'en tout cas, elles, en Thaïlande, elles sont super orientées relation. Même sur leur profil Tinder, c'est écrit « Je veux une relation. » En général, les meufs, elles n'écrivent pas ça. Elles n'écrivent pas vraiment mot pour mot « Je veux une relation sérieuse. » Elles n'écrivent pas ça comme ça. Donc, que ce soit ni en Amérique du Sud, que ce soit ni... Même en Canada et aux Etats-Unis, je ne t'en parle même pas. Mais même tous les autres pays que j'ai fait, elles n'écrivent pas comme ça. En Roumanie aussi, elles cherchent des trucs sérieux. Ça, c'est sûr. Mais elles ne vont même pas l'écrire carrément sur le truc. Ou aussi en Roumanie, peut-être. Mais ce n'était pas aussi plus fort. Là, en Thaïlande, si tu sens qu'elles veulent vraiment une relation. En général, les autres meufs, elles ne veulent pas faire ça pour ne pas paraître genre thirsty, comme elles disent, genre « T'as faim, t'as en galère. » Mais elles, non. Elles disent clairement « Non, moi, je veux une relation. » Voilà. Après, si tu veux t'amuser, tu vas trouver aussi de quoi t'amuser. Ça ne posera pas de souci. Mais je les ai trouvé vraiment orientées, vraiment famille. Elles veulent une relation. Elles ne veulent pas. Elles n'ont pas envie de jouer. Elles n'ont pas envie de faire trop la puterie. Tu vois. Ça aussi, j'ai observé. Bon, même si elles mettent des mini-jupes, après, elles s'adaptent, les filles. Tu vois. Bon, voilà. Elles mettent en valeur ce qu'elles ont de plus puissant, j'imagine. Mais elles sont très classes. Elles ne sont pas… Enfin, pour moi, je les trouve classes et féminines, honnêtement. Donc, je comprends tout à fait qu'il y a des gars qui viennent en Thaïlande et que les gars, c'est autant d'expatriés avec les femmes du pays, tu vois. Quand vraiment une relation longue, ça fait longtemps, il y a des enfants, etc. Parce que les Thaïlandaises, c'est agréable. Elles sont mignonnes, en plus. Elles sont mignonnes. Donc, elles sont propres, elles sont classes, elles sont minces. Il n'y a pas grand-chose à dire, en vérité. Je comprends que les gars, ils viennent, ils ne repartent pas. Après, le seul truc, c'est si jamais tu aimes les fessiers, bon, je ne vais pas te mentir, ça va être compliqué. Ça, bon, c'est pas… Mais elles ont tellement de trucs qui rattrapent derrière que, franchement, c'est pas grave. Et en plus, si tu veux vraiment une meuf des fessiers, j'en ai trouvé. Alors, ça prend du temps. Il va falloir faire une recherche assez approfondie, mais tu peux trouver. Après, c'est toujours le même principe. Quel que soit l'endroit où tu vas, il faut travailler sur toi, comme je t'ai déjà fait. Tu as déjà vu des vidéos là-dessus où je t'en parle. Il faut travailler sur toi. Plus tu travailles sur toi, ben voilà, si tu es habitué de jouer en division 1, ben là, tu es arrivé en Ligue des Champions, donc tu pourras avoir accès aux plus belles femmes. C'est tout. Donc voilà. Donc ça, c'est ça, les avantages que j'ai vus par rapport à ça. Au niveau des inconvénients, alors les inconvénients, franchement, je n'en ai pas trouvé beaucoup. Mais après, si on veut faire dans la gaminerie, je dirais les inconvénients, c'est si tu aimes les meufs qui ont des fessiers, bon ben comme dit Booba, c'est si tu n'as pas de fesses, tu as wallou. C'est normal, la gaminerie n'est jamais finie quand même. Il a fait une chanson, quoi. On dit si tu n'as pas de fesses, tu as wallou. Donc du coup, si jamais tu aimes les meufs en mode fessiers, mais encore quoi que je te dis, tu peux les retrouver. Il faut juste que ça va prendre du temps. C'est rare, quoi. Il faut les chercher, c'est rare. Et puis tu ne vas pas avoir un truc genre colombienne, par exemple. Mais tu peux trouver des meufs qui sont très bien. Mais après, comme je te dis, elles ont tellement de trucs à côté, elles n'ont pas de vente, elles sont propres, elles ont des beaux visages, des longues cheveuses. Franchement. Par contre, ce qui est marrant, et ça, c'est des gars qui sont en taillonne, vous me direz, si jamais tu confirmes ou pas, elles marchent toutes comme si elles avaient des fesses. Je n'ai pas la manière d'elles se bougent, comme elles se déhanchent, je ne sais pas. Ça, c'était la petite blagouillette, c'est cadeau. Et voilà, tu vois, tu vois, ça, ce n'est pas vraiment un inconvénient en vérité. Ça, c'était juste pour faire un petit peu la gaminerie. Et deuxième chose que moi, j'ai trouvé, mais ça, c'est vraiment perso, un inconvénient, c'est le décalage horaire. Alors, par rapport à la France, ce n'est pas trop grave parce qu'on a plus 6, tu vois, donc bon, ce n'est pas trop grave. Il y en a qui vont dire, ouais, comme ça, moi, ça me permet de me réveiller avant que les gens, de commencer à travailler, avant que les gens envoient des emails ou tout comme ça. Moi, qui avais l'habitude d'avoir moins 6, parce que je suis resté beaucoup à l'ouest là, donc j'avais moins 6 par rapport à la France, je préférais, je préférais, je ne sais pas pourquoi, je préférais, quand je me lève, tout est déjà, tout le monde est déjà réveillé, tout le monde m'a dit envoyer des emails, comme ça, je me lève, je traite tout, mais quand c'est moi qui ai plus 6, ça veut dire que, en gros, je taffe et tout, et puis je peux recevoir un email, il est 9h, 9h du soir. Donc bref, voilà, et en plus, c'est surtout parce que je fais du business, je vais faire du business aux Etats-Unis, aux States, je te le dis un petit peu, je te serai au courant s'il y a un truc à te tenir au courant sur la chaîne, donc abonne-toi, et c'est relou parce qu'en fait, par rapport aux States, j'ai plus 12, donc c'est du n'importe quoi, c'est genre, quand il est 7h du matin, il est 7h du soir chez eux, donc des fois, quand j'ai des rendez-vous, genre c'est ou super tôt le matin, donc ça veut dire que je fasse des rendez-vous à 6h30, 6h45, donc c'est super relou, ou c'est super tard le soir pour moi, parce que quand il est, par exemple, 8h45, 9h du soir, ben eux, il est 9h du matin, un truc comme ça, 8h45, 9h du matin, donc ça veut dire que je prends des rendez-vous vers 9h30, jusqu'à 10h, tu vois, du soir, t'as déjà passé toute ta journée, t'as taffé le soir encore à 9h30, t'as un rendez-vous, faut que t'as encore d'énergie, que tu sois vif, tout ça, c'est relou, ça c'est moi, c'est perso, tu vois, c'est juste pour moi, et après, autre souci, autre inconvénient, je dirais, c'est que tu peux venir ici et peut-être ne pas charbonner, parce que comme avec 1500, 2000 euros par mois, t'es tranquille, tu peux arriver ici, boum, ok, tu fais 2000 euros par mois, t'arrives ici, boum, boum, imagine que tu veux te poser, etc., tu trouves une thalandaise, super féminine, soumissive, gentille, ça ne veut pas dire que c'est des teubés, c'est des victimes, parce que non, mais je te le dis, parce qu'il y a des meufs, j'ai radis, on les connaît, toujours dans les extrêmes, elles sont comme vous les filles, sauf qu'elles sont féminines, voilà, et du coup, tu peux te poser, par exemple, avec elles, dérouler, avoir un super condo, être à l'aise, vivre ta vie tranquillement, et tu te déroules comme ça, et tu te dis, pourquoi je charbonner plus, en fait, 2000 dollars, par mois, ça me suffit, donc ça peut être un peu un des inconvénients, donc voilà, bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas, si jamais tu n'as pas aimé, laisse-moi en commentaire ce que tu en penses, pour ceux qui sont déjà venus en Italie, dis-moi aussi ce que tu en penses, ton ressenti, voilà, moi je t'ai dit exactement ce que j'ai ressenti, ça fait deux mois que je suis là, et les gars, si vous allez plus loin avec moi, t'as tout en description, et les gars, on lâche rien, et on reste déterminés, il y a eux, il y a nous, je fais ton corps,